Moi j'aurais tellement voulu savoir qu'il existait cette méthode, je n'acceptais pas du tout de prendre une pilule chaque jour, et enfin c'était pas fait pour moi, donc vraiment il faut partager cette méthode et que ça soit bien plus connu. Hello ! Alors tout d'abord bienvenue sur ma chaîne si tu me connais pas encore, en ce moment j'ai pas pu publier, parce qu'avec le confinement, bah tout simplement j'ai pas de connexion, voilà donc déjà si j'ai publié cette vidéo c'est un miracle. Et aujourd'hui donc ce dont je vais te parler, c'est de mon guide de symptothermie qui est enfin sorti. La symptothermie c'est quoi ? C'est une contraception naturelle, une méthode de contraception, ça peut aussi servir à concevoir, donc voilà concevoir un bébé, ça peut être pour éviter une grossesse ou simplement pour se découvrir et se comprendre. En fait si vous voulez la symptothermie ça repose sur deux choses, la glaire cervicale, les changements d'élixir en fait que t'as selon ton cycle, tout est détaillé donc vraiment tu sauras, la montée de température et tu peux aussi observer le col, donc le col de l'utérus parce qu'il change de position selon ton cycle, moi-même je le savais pas, ça m'a hyper étonnée de savoir ça, ça m'a fait comprendre plein de choses aussi, donc il y a vraiment ça et si tu veux tu crées un espèce de cyclogramme et tu vas voir la montée de ta température plus, parce que c'est vraiment pas que un critère, plus le changement d'élixir et de là tu sais que t'as ovulé et donc que tu es infertile, voilà et une fois que tu comprends tout ça, et bah tu sais reconnaître tes périodes fertiles, tes périodes infertiles et franchement je trouve ça tellement génial parce que tu deviens autonome, tu deviens autonome en fait voilà, sur toi-même, tu comprends ton corps et franchement moi ça m'a vachement aidée même par rapport à, on a un peu une vision sale de ça, ça nous dégoûte un peu les fluides, en tout cas pour beaucoup de femmes je sais que c'est le cas, donc voilà ça va vraiment te décomplexer et puis il y a plusieurs manières de faire, pareil pour le col de l'utérus je le précise mais c'est facultatif, on est pas obligé d'aller l'observer, je sais qu'il y a des femmes qui le font pas, donc voilà. Moi je trouve que, enfin moi c'est juste que ça m'aide à me dire, ah c'est un critère de plus qui confirme mon hypothèse tu vois, donc ça je trouve ça vraiment cool et peut-être que tu es en ce moment sous pilule ou autre chose, je dis pilule parce que voilà souvent c'est ce qui est prescrit et même pas forcément pour la contraception d'ailleurs, je sais qu'il y a des filles qui ont de l'endométriose aussi, alors apparemment vous pouvez utiliser la symptothermie mais voilà pour découvrir votre corps, après je sais qu'il y a des limites encore à ce niveau mais pour ça vraiment vous verrez avec Eugénie parce que c'est elle la pro du truc et d'ailleurs si tu regardes mes vidéos sur le flux libre, le flux libre qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'avoir aucune protection pendant ses règles, c'est ce que je fais depuis un an, entre guillemets je contrôle mes règles pour faire très simple, disons que je les lâche quand je veux et je le sens et je pense que ça m'a permis, enfin que la symptothermie m'a permis sûrement d'arriver à ça parce que j'ai pris vraiment conscience de mon corps et franchement ça a changé ma vie. Donc pour te faire des lignes courtes parce que tout est expliqué dans le e-book, ça a été validé par une formatrice donc spécialisée dans la symptothermie qui est formée et tout ça, donc elle, elle s'appelle Eugénie, tu retrouveras toutes les infos qui la concernent dans le e-book, sinon tu peux aller voir son Instagram, c'est la symptothermie avec Eugénie. T'as une réduction pour un accompagnement en toute sécurité, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire dire les bases, les outils nécessaires et tout ça mais pas lâcher dans la nature et pas que tout le monde fasse n'importe quoi. T'auras une réduction pour un thermomètre aussi parce qu'il faut un thermomètre à double décimal, c'est super important et là, bon par contre ça c'est que jusqu'à juillet mais t'as une réduction sur le magasin de Free Moon avec une éponge menstruelle offerte pour 25€ d'achat. Voilà, ça c'est les grandes lignes mais donc vraiment dedans, à part les réductions, ce que tu vas retrouver c'est vraiment les bases, comment ça marche, toutes tes questions sur la fiabilité, t'auras les réponses. Voilà, et on parle aussi bien sûr du cycle, on parle de l'humeur pendant le cycle, des différentes étapes du cycle, voilà de plein de choses. Je vais faire un petit passage aussi sur le syndrome prémenstruel, un peu de prévention sur l'endométriose. Voilà, et à la fin on a mis des contacts de comptes qui sont importants, de gynécologie, de post-pilule parce que je sais qu'il y en a qui ont peur de l'arrière de la pilule, de l'acné, que ça peut causer et tout ça, donc il y a des contacts là-dessus. Voilà, et que te dire de plus ? Je suis tellement contente de l'avoir créé, donc là il y a déjà eu des ventes ces derniers jours, mais j'en ai parlé que sur Instagram, j'en ai pas parlé sur YouTube et franchement j'ai que des bons retours, donc je suis super contente, j'espère vraiment que ça vous plaira, c'est un peu le guide que j'aurais voulu avoir pour découvrir, surtout qu'il y a des lectures conseillées aussi à l'intérieur pour approfondir. Et moi ce que j'avais fait en fait c'est que j'avais acheté un e-book que j'avais trouvé sur internet et vraiment ça a pas du tout répondu à mes attentes, il y avait pas pour moi les descriptions qu'il fallait. Voilà, donc là vraiment on a voulu faire les bases, les bases, les bases pour débuter et je dirais même pas débuter mais... Enfin vous voyez débuter mais tout en se protégeant, voilà, pour commencer à apprendre et parce que voilà, moi-même c'est ce que j'ai fait, moi-même j'ai découvert la symptothermie avec les applis, avec internet, mais je me suis fait accompagner pour mieux comprendre et franchement ça me paraît essentiel. D'ailleurs on a fait quelques petits points aussi sur l'anatomie parce que beaucoup de femmes ne savent pas tellement de choses. Puis bah écoute, je te laisse découvrir ce guide. Si t'as des questions, bah hésite pas à les mettre en dessous, en commentaire. Dis-moi si tu connais la symptothermie, si t'as déjà entendu parler de ça. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère pouvoir vous poster une autre vidéo, je sais pas si je pourrais, franchement ça bug trop, donc bah j'espère et puis sinon bah à après le confinement. Salut ! Sous-titrage ST' 501